FM sourit avec cette menace terroriste qui pèse sur la présidentielle à 5 jours du premier tour. Un attentat a été déjoué. Deux hommes radicalisés ont été interpellés à Marseille par les services de police. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat imminent du matériel. Des armes à feu ont d'ailleurs été découvertes lors des perquisitions. On fera le point tout à l'heure sur nos dernières informations concernant cette enquête. En attendant, la conférence de presse du procureur Molins à 19h30 a suivi bien sûr en direct sur BFM TV. Mais ça veut dire qu'on a donc 11 candidats qui sont menacés directement. L'un d'entre eux, et mon invité ce soir, c'est François Asselineau, candidat UPR à l'élection présidentielle. Monsieur Asselineau, bonsoir. Certains des candidats avaient été prévenus la semaine dernière par les services de police. Des photos d'ailleurs des deux suspects qu'on recherchait avaient été montrées, notamment aux équipes d'Emmanuel Macron et de François Fillon. C'était également votre cas, monsieur Asselineau ? Non, 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 nous n'avons rien reçu. Ah oui, vous n'étiez pas du tout prévenus ? Non, non, on a découvert par la presse qu'il y avait effectivement des risques d'attentats. Mais je crois qu'effectivement, il y a eu une différence qui a été faite entre les candidats. Mais ça n'est pas nouveau. De toute façon, dans cette campagne électorale, on voit bien qu'il y a des candidats aristocrates et des candidats qui sont des roturiers. Voilà, on le voit pour les débats, par exemple. Vous êtes en train de me dire qu'en termes de sécurité, vous vous sentez peut-être moins protégé que les gros candidats et les grands candidats ? Honnêtement, moi, je ne me sens pas vraiment menacé. Parce que moi, ce que je vois, c'est que je vous suis très souvent abordé dans la rue par des gens qui me félicitent, qui me disent « continuez », qui me disent « ne croyez pas au sondage », qui me disent « on vous suit, on est tous derrière vous ». Donc il y a actuellement une forte dynamique en ma faveur. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais menacé, puisque j'ai un discours de large rassemblement. Voilà, donc je crois que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été aussi protégés que d'autres. Alors, en même temps, on s'aperçoit que cette menace terroriste est toujours là. On l'avait peut-être un peu oublié, parce qu'on ne peut pas dire que le terrorisme islamiste, notamment, a été au cœur des débats de cette présidentielle jusqu'à présent. Non, c'est exact, c'est exact. Mais si vous voulez, M. Fillon, qui semble-t-il, qui était la cible de cette menace, doit s'en prendre aussi à lui-même, parce qu'il a contribué à largement désorganiser les services de renseignement à l'époque. Et puis je rappelle quand même que M. Fillon, comme M. Macron, qui est le Holland bis, sont en fait les partisans d'une seule et même politique, qui est la politique d'alignement complet sur les États-Unis d'Amérique, et donc approuvent des guerres illégales au Moyen-Orient, désorganisent les services de police, suppriment des policiers, font une politique de rigueur généralisée, en fait désorganisent l'État. Donc finalement, ça n'est pas tout à fait anormal que l'on voit ces menaces proliférer. — En même temps, l'attentat a été déjoué. Donc il faut plutôt peut-être féliciter les services de police qui ont fait le job. — Ah ça, c'est certain qu'il faut féliciter les services de police qui ont fait leur travail, bien entendu. Mais il faut faire la différence entre les services de police qui ont fait leur travail et puis les directions, la directive politique qui est faite. Vous savez, c'est la même chose dans tous les domaines administratifs, dans tous les ministères, les fonctionnaires, si vous voulez, essayent de faire leur travail avec de moins en moins de moyens. Et comme seul remerciement, ils apprennent que M. Fillon veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Voilà. Donc il y a de quoi être désespéré quand on est fonctionnaire. — Et que feriez-vous de mieux, de différent, si vous étiez président de la République, pour lutter contre cette menace terroriste, M. Asselineau ? — Déjà, la première chose que je fais, c'est que je l'ai déjà annoncé à de nombreuses reprises. J'arrête. Je rapatrie immédiatement toutes les troupes françaises qui sont entraînées dans des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient. Lorsque la France participe à la destruction de la Libye et participe également à la déstabilisation des régimes au Moyen-Orient, ce que n'avaient pas fait Jacques Chirac et Dominique de Villepin, je le rappelais, puisqu'en 2003, ils avaient refusé de s'aligner derrière les États-Unis, lorsqu'on a une politique de cette nature, il ne faut pas trop s'étonner qu'effectivement, on ait des risques terroristes qui augmentent. Par ailleurs, ce que je fais, c'est que je rétablis... Je redonne plus de moyens financiers à la police et à la gendarmerie. Je rétablis les services de renseignement et par ailleurs, je fais également une politique, notamment en sortant de l'euro, en créant un nouveau franc. Je rétablis une France compétitive. Ça fait baisser de 1,5 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. Le cancer de la France, c'est d'abord avant tout la montée constante des inégalités, de la pauvreté et du chômage de masse. Voilà. Alors là-dessus prolifère effectivement de la criminalité. Et parfois, certains fous versent dans la délinquance et le terrorisme. Tout ça, c'est un ensemble, vous savez, comme le poisson pourri par la tête. Il faut d'abord changer la tête, rétablir l'autorité de l'État et avoir un État qui soit digne à son sommet. Ça va changer votre façon de faire d'ici dimanche, votre façon d'aborder la campagne, vos déplacements ? Vous allez faire attention ? Non, écoutez, moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que j'essaie d'expliquer aux Français que la situation est catastrophique et que la pire des choses serait qu'ils se laissent intimider par des sondages bidons et une présélection faite par les grands médias des candidats qui ont mené la France au désastre. Il faut absolument que les Français se ressaisissent, qu'ils mettent de côté les sondages bidons et qu'ils décident de donner un changement radical à l'évolution de la situation. Moi, je propose de rendre aux Français leur souveraineté, leur indépendance. Et pourquoi ? Pour que, justement, ils puissent faire baisser le chômage en sortant de l'euro, pour que, justement, ils puissent arrêter la désintégration des services publics qui est actuellement demandée par la Commission européenne, pour que, justement, ils arrêtent également l'asphyxie des collectivités locales qui est aussi demandée par la Commission européenne, qu'ils arrêtent également la destruction de nos acquis sociaux, de nos droits sociaux. C'est pour ça que je me bats. Et ça, c'est quand même la chose la plus importante qui motive les Français, plus que, finalement, de s'intéresser sur les menaces terroristes ici ou là. Moi, je ne veux pas que ces menaces viennent polluer la fin de la campagne. Merci, François Asselineau, qui ne veut pas que les menaces terroristes polluent cette campagne et qui nous prie.